Les affaires reprennent dans ce restaurant 3 étoiles de New York. Menu dégustation, grands crus classés, caviar. Les traders de Wall Street retrouvent leurs bonus et les plaisirs sans prix. En un an, la fréquentation des grands restaurants a bondi de 10 à 15%. Wall Street a pris le bouillon le premier et Wall Street, aujourd'hui, est en train de bien supporter l'économie new-yorkaise. Ça veut dire les gens qui dépensent de l'argent dans des grands grains. Ça veut dire des salles privées pour des banques, pour des compagnies d'assurance qui font des meetings, qui font des séminaires. Ça veut dire, bien évidemment, du volume dans la salle. New York retrouve peu à peu ses couleurs d'avant-crise. Et fait défiler toujours plus vite sur les murs de Times Square, les chiffres de la bonne santé étant espérés. 7000 emplois créés par Wall Street ces derniers mois pour les analystes. Le chiffre est suffisant pour siffler la fin de la crise. La bonne santé de l'Amérique, on est dans une économie quand même de plus en plus globale. La bonne santé de l'Asie, qui existe aujourd'hui et qui est vraiment prouvée, aura un effet à court terme positif sur l'économie européenne, puisque toutes ces économies sont de plus en plus liées. Tous les grands groupes travaillent dans tous ces différents pays-là. Chapelle-Chambertin, Grand Cru, en 1966. Donc c'est une bouteille qui a 44 ans. Ça faisait longtemps que vous n'en vendiez plus ? Et on n'en vendait plus du tout. Ça s'était complètement arrêté. Et là, depuis le début de l'année, ça repart tranquillement. Bon signe pour les grands vins de Bourgogne comme les produits d'exportation français. La croissance américaine est ici censée appuyer la croissance française. Mais selon ce négociant installé dans le Connecticut voisin, la reprise est un phénomène new-yorkais qui reste à confirmer. Est-ce que c'est la fin de la crise ? Il n'y a toujours pas de visibilité. Les gens sont toujours un peu nerveux. C'est un peu les montagnes russes. On a un très bon mois. Le mois d'après, c'est un peu moyen. La courbe de tendance est haussière. Mais par contre, on a toujours ce phénomène où on sent que les gens ne se lâchent pas complètement. J'ai en tout cas cinq différentes sociétés aux États-Unis. Donc je peux comparer à peu près les choses. Je trouve que sur New York, les affaires se développent beaucoup plus rapidement que sur la Floride, voire même la Californie ou le Texas. Toute l'Amérique, attendant que Wall Street, son moteur économique, tourne à nouveau à plein régime et ferme la parenthèse d'une crise économique bancaire mondiale, appelée ici Grande Récession, est commencée à New York, il y a près de trois ans. Merci.